Christophe Scherer, alias Pégane, qui avait terminé deuxième l'année dernière derrière Philippe Rizzo. Christophe Scherer, le Suisse, suivi ici par Miku, un ancien entraîneur national roumain d'ailleurs. Il travaille en Suisse maintenant. Un entraîneur très protecteur, toujours près de la barre, c'est assez rare. Le salto avant tendu avec un tour complet rattraper la barre, qu'on appelle le Winkler. Ce qui est étonnant avec alias Pégane qui a obtenu la moins bonne note pour l'instant du concours, c'est qu'alias Pégane est le vice-champion du monde en titre. Il a dû faire une chute dans son lâcher de barre certainement. C'est pas mal pour le Suisse aussi pour l'instant. Attention la sortie, allez. Je crois que c'est un triple arrière pour le Suisse en sortie. C'est ma mémoire est bonne, non ? Il va sortir en double arrière. Oh là, non ! Double tendu avec Rizzo, il n'en pouvait plus. Il n'a pas pu placer sa grosse difficulté en sortie. Ce qui lui avait permis d'aller chercher au championnat d'Europe à volo sans glace, la médaille de bronze. C'est vrai que l'entraîneur n'a pas le droit de toucher le gymnaste sous peine de pénaliser. On va voir s'il le touche ou pas. C'est pas loin. C'est pas loin. Et la sortie, malheureusement, avec une sous-rotation. Pour l'instant, il est troisième sur le podium, Christoph Scherer avec cette note de 14,80.